Bonjour, voici la cinquième et dernière présentation de la série « Un aperçu du principe divin ». Dans cette session, nous allons continuer notre examen de la providence de Dieu pour la restauration et vous annoncer une nouvelle passionnante par rapport à la providence de Dieu qui se manifeste aujourd'hui. Dans la présentation précédente, nous avions conclu avec Abraham, Isaac, Esaü et Jacob qui avait établi le fondement pour le Messie en remplissant la condition de foi et la condition pour inverser la nature déchue. Alors pourquoi le Messie n'est-il pas venu à ce moment-là ? Pourquoi depuis Abraham s'est-il passé 2000 ans avant la naissance de Jésus ? Comme on l'a déjà dit, la caractéristique du monde déchu est de détruire le bien. C'est pourquoi Dieu a préparé le fondement pour le Messie qui constitue une protection dans laquelle il pourra envoyer son fils. Cependant, même si la famille d'Abraham a établi les bases pour recevoir le Messie, à cette époque de l'histoire, le fondement familial était trop petit. Le monde déchu s'était déjà développé du niveau familial au niveau des peuples, des royaumes et des empires. Si le Messie était venu sur le fondement d'une famille, il n'aurait pas été possible d'empêcher que cette famille soit détruite par le monde déchu. Pour cette raison, au cours des 400 années suivantes, Dieu a fait s'agrandir la famille d'Abraham dans l'espoir de préparer un peuple qui pourrait recevoir le Messie. C'est la période durant laquelle ils furent esclaves en Égypte. Et finalement, après 400 ans, Dieu demanda à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte et de l'amener à Canaan pour bâtir un royaume qui servirait de fondement national pour recevoir le Messie. C'est pourquoi Dieu a révélé sa parole à Moïse sous la forme des dix commandements. Si le peuple s'était uni par le cœur à Moïse, centré sur la parole de Dieu, créant un fondement national pour le Messie, le Messie serait venu à ce moment-là. Mais le peuple se rebella plusieurs fois contre Moïse. Et Moïse mourut dans le désert. Au final, la mission que Dieu lui avait donnée n'a pas été accomplie et la Providence fut reportée. 400 ans plus tard, Dieu consacra un roi pour préparer un royaume uni où Dieu pourrait envoyer son fils, le Messie. Pendant 120 ans, trois rois, Saül, David et Salomon, régnèrent sur le peuple juif. Salomon, le troisième roi, bâtit un temple magnifique où la parole de Dieu fut gardée. Le temple était un symbole du Messie à venir. Si Salomon et le peuple étaient restés fidèles à la parole de Dieu centré sur le temple, le fondement pour le Messie aurait été établi et le Messie serait venu à ce moment-là. Mais Salomon tomba dans le péché et entraîna une grande corruption dans le royaume. Encore une fois, la Providence a dû être prolongée. Pendant les 400 années suivantes, Dieu envoya des prophètes pour appeler le peuple à se repentir, à se détourner du mal et à retourner au temple de Dieu. Mais ils n'écoutèrent pas les prophètes. Jérusalem et le temple fut alors détruit et le peuple juif fut emmené en exil à Babylone. Pendant qu'ils étaient à Babylone, ils se sont repentis de leurs péchés et grâce à ce changement dans leur cœur, Dieu a pu ouvrir la voie pour qu'ils rentrent chez eux. La période entre le moment de leur exil jusqu'à leur retour, y compris la reconstruction de Jérusalem et du temple, et la redécouverte de la parole de Dieu fut d'environ 210 ans. En ce temps-là, Malachie, le prophète, dont les paroles sont consignées dans le tout dernier livre de l'Ancien Testament, annonça la venue du Messie. Il n'a pas seulement prédit la venue du Messie, il a aussi proclamé que le prophète Élie, qui était mort il y a environ 500 ans, reviendrait pour préparer le cœur des hommes et des femmes à recevoir le Messie. Presque 400 ans exactement après la prophétie de Malachie, Jean-Baptiste est né dans la famille du grand prêtre Zacharie. Sa mission le plaçait dans la position d'Élie, accomplissant la prophétie de Malachie sur le retour d'Élie. Quelques mois après la naissance de Jean, Marie mit au monde Jésus. Jean-Baptiste réussit à créer un mouvement spirituel que les Écritures décrivent comme une multitude de croyants qui, par le baptême de Jean, étaient prêts à recevoir le Messie. Le fondement pour le Messie, que Dieu s'était efforcé de préparer depuis plusieurs milliers d'années, a ainsi été accompli. Sur ce fondement, à l'âge de 30 ans, Jésus vint à Jean pour être baptisé. Pendant que Jean baptisait Jésus, il reçut une révélation de ciel lui annonçant que Jésus était le Messie, béni par Dieu. Dès lors, Dieu souhaitait que le peuple juif, en suivant Jean-Baptiste, puisse accueillir le Messie, croire en lui, l'aimer et le suivre. Si cela s'était produit, Jésus aurait pu recevoir la fille de Dieu qui avait été préparée pour être son épouse. Jésus et son épouse, dans leur union d'amour centré sur Dieu, seraient devenues la graine céleste, le nouveau point de départ de l'idéal de Dieu pour la création. Mais cela ne s'est pas produit. Jean-Baptiste, bien qu'ayant témoigné de Jésus au moment où il recevait la révélation de Dieu, y a douté par la suite. Et ne pouvant maîtriser sa nature déchue, n'a pas suivi Jésus. Il continua à baptiser, mais n'amena pas ses disciples à croire et à suivre Jésus, empêchant la réalisation du fondement pour recevoir le Messie. Il fut misérablement décapité en prison. À partir de ce moment, le chemin par lequel Jésus pouvait être accueilli en tant que Messie fut bloqué. La seule façon d'aller de l'avant était de prendre un chemin différent, le chemin de la croix. Jésus l'a compris. Il savait qu'il fallait qu'il donne sa vie pour que l'œuvre de Dieu pour le salut continue. Mais il savait aussi qu'en allant à la mort, l'effort de Dieu pour établir son idéal de la création sur la terre serait prolongé de 2000 années supplémentaires. Dans cette optique, Jésus commença à enseigner le second avènement du Messie. Centré sur l'offrande sacrificielle de Jésus sur la croix, Dieu a pu ressusciter l'esprit de Jésus et ouvrir la voie au pardon des péchés. Puis, centré sur ceux qui avaient foi en Jésus, Dieu a pu commencer une nouvelle histoire, une histoire qui préparait le chemin pour la seconde venue du Messie. Comme il est dit dans les Écritures, Apocalypse, chapitre 19, verset 7, cette fois, quand le Messie reviendra, il recevra l'épouse qui a été préparée et célébrera le festin des noces de l'agneau. Ce mariage sera le point de départ de l'idéal de Dieu pour la création réalisée sur la terre. Au cours des 2000 dernières années, les bonnes œuvres chrétiennes, ainsi que les bonnes œuvres manifestées par toutes les confessions religieuses à travers le monde, avaient un seul but, préparer le monde entier à recevoir le second avènement du Messie. Lorsque nous regardons l'histoire du christianisme et l'effort de Dieu pour préparer un fondement pour la renaissance du second avènement du Messie, nous découvrons un parallèle étonnant avec le chemin que le peuple juif a parcouru pour se préparer à la naissance de Jésus. Parallèlement aux 400 ans pendant lesquels le peuple juif a été esclave en Égypte, les chrétiens ont souffert 400 ans sous l'oppression de l'Empire romain. Parallèlement à l'obtention par Moïse de la parole de Dieu, les dix commandements, les chrétiens ont reçu la parole du Nouveau Testament, la parole de Dieu pour l'ère chrétienne. Parallèlement aux 400 ans précédents l'onction du premier roi juif Saül, il y eut une période de 400 ans précédant le couronnement de Charlemagne en l'an 800, le premier empereur chrétien. Parallèlement à la période de 120 ans des rois, l'Empire chrétien de Charlemagne dura presque 120 ans. Parallèlement à la période de 400 ans pendant laquelle Dieu a envoyé des prophètes dans un royaume juif corrompu, Dieu a envoyé des saints en Europe, dans l'église chrétienne corrompue. Parallèlement à la période de 210 ans d'exil et de retour entraînant la réforme du peuple juif, il y eut une période de 210 ans de l'histoire chrétienne pendant laquelle l'église a été réformée alors que le pape était emmené en exil en France à Avignon et finalement rapatrié à Rome. A l'époque de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, le peuple juif a redécouvert la parole de Dieu et s'est concentré pendant 400 ans sur cette parole pour se préparer à la naissance de Jésus. En 1517, parallèlement à Malachie, le prêtre allemand Martin Luther ramena la parole de Dieu, le Nouveau Testament, en traduisant la Bible dans le langage courant. Pendant 400 ans, le christianisme, centré sur la parole du Nouveau Testament, attendra avec une foi renouvelée la venue du Messie. Au cours de ces 400 dernières années, Dieu a pu faire les derniers préparatifs pour la naissance de la seconde venue du Messie. Nous n'avons pas le temps d'approfondir ces parallèles, mais nous constatons que les schémas parallèles de l'histoire humaine ne sont pas de simples coïncidences. Ils démontrent clairement que des lois spirituelles sont à l'œuvre en coulisses. Passons maintenant à l'histoire plus récente, à l'apogée de cette période, les 400 dernières années, qui commencent en 1517. 1517 plus 400 ans nous amène à 1917. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains nombres, comme le nombre 400, reviennent toujours. Dans cette brève présentation, nous ne pouvons pas donner une explication complète, mais nous pouvons affirmer que Dieu utilise les nombres, afin d'attribuer une certaine signification à chaque période de temps. Par exemple, la signification du chiffre 4 vient du fondement de la famille qui a été perdue lors de la chute. Dieu, l'homme, la femme et les enfants représentent l'unité de 4 personnes. Dieu utilise ce chiffre pour établir les conditions qui permettront à ce fondement d'être restauré. A la fin de cette période de 400 ans, plusieurs événements importants ont eu lieu. On remarque l'effort final du mal pour s'élever et détruire la providence de Dieu. Cela s'est manifesté lors des trois guerres mondiales. Grâce au chemin de la restauration qui a été accompli dans l'ère chrétienne, Dieu a pu créer un fondement mondial sur lequel le Messie pouvait naître. Pendant la première guerre mondiale, le mal a tenté de détruire ce fondement, tout comme Cain a tué Abel dans la première famille. Les puissances de l'Axe ont tenté de conquérir les alliés. Mais la bonté l'emporta et au traité de Versailles signé en 1919, les puissances de l'Axe se rendirent aux alliés. C'est pourquoi l'année suivante, en 1920, le Messie pouvait naître sur terre. Puis il y eut eu la seconde guerre mondiale. Le mal, sachant que le Messie était sur terre, a travaillé désespérément à travers les nazis, les fascistes et le Japon impérialiste, en faisant un second effort pour dominer le monde. Mais encore une fois, la bonté l'emporta. En 1945, les nazis, les fascistes et l'Empire japonais furent vaincus et ont capitulé devant les alliés. A cette époque, le Messie a commencé son ministère, proclamant la nouvelle vérité qui révèle la nature de Dieu et son idéal originel pour la création, et qui explique comment cet idéal a été corrompu, et surtout comment Dieu a œuvré pour le restaurer. Ce qui nous amène à la troisième guerre mondiale, la guerre froide lors de la montée du communisme. C'était le dernier effort du mal, et le plus important pour dominer le monde. L'intention première de Dieu était qu'en 1952, sept ans après la seconde guerre mondiale, la sphère religieuse renforcée par la nouvelle vérité apportée par le Messie démontre le mensonge de l'idéologie athée communiste et rassemble le monde entier centré sur le cœur parental de Dieu. Mais cela ne s'est pas produit. Finalement, plus de 120 millions de personnes périrent sous la dictature communiste. Pourquoi ? Parce que tout comme Jésus a été mal compris, rejeté et remis aux autorités par les religieux de son temps, pour être jugé et mis à mort, de même le Messie du second avènement a été mal compris, accusé et remis aux autorités communistes par les chrétiens de sa communauté. Mais contrairement à ce qui s'est passé il y a 2000 ans, cette fois le Messie n'est pas mort. Il a survécu deux ans et huit mois dans un camp de la mort communiste en Corée du Nord, puis il a été libéré et a commencé son ministère. Parce que le premier plan de Dieu centré sur l'accueil du Messie par les églises chrétiennes avait échoué, le Messie a dû suivre un chemin difficile. Non reconnu, mal compris et faussement accusé par les personnes de ce monde, il devait construire un nouveau fondement mondial sur lequel il pourrait se tenir en tant que Messie. Débutant humblement en construisant une église à partir de cailloux, de boue et de carton, son ministère progressa lentement. Sur ce fondement, Dieu lui donna une épouse qu'il avait préparée dotée d'une foi spéciale. En 1960, il reçut la bénédiction en mariage de Dieu. Contrairement à l'union d'Adam et Ève, ce mariage reposait sur la vérité, la volonté et l'amour de Dieu. Un amour qui est tourné vers les autres et qui est assez grand et assez puissant pour ramener l'humanité entière dans la famille de Dieu. La bonne nouvelle, alors que nous entrons dans le 21e siècle, est que nous vivons dans l'ère où l'arbre généalogique de Dieu est vivant. Il est peut-être encore petit comparé aux 7 milliards d'habitants de la planète, mais il est vivant, grandit et apporte un espoir renouvelé à ce monde. C'est l'époque où, pour la première fois, nous avons le choix. Nous pouvons choisir de rester avec le vieil arbre enraciné dans l'histoire de la chute, dans l'ignorance et l'amour centré sur soi. Ou nous pouvons choisir de nous joindre au Messie et à son épouse, les vrais parents de l'humanité. De travailler ensemble avec eux à construire l'idéal originel de Dieu pour la création, un monde dans lequel tous les êtres humains peuvent vivre en paix et sont redevenus les enfants du parent céleste. Merci d'avoir visionné ce programme. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez visiter l'un de nos sites.